La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mesdames et messieurs, assalamu alaykoum wa rahmatullah, itala wa barakatuhu. Bienvenue à votre émission sur la 27e dialsa salana de la djamaat islamique Ahmadiyya du Burkina. Une émission que vous suivez sur la MTA Burkina Faso pour ces numéros consacrés aux impressions des invités. Nous recevons le ministre de l'administration territoriale, M. Simeon Sabadogo, que vous avez au milieu, et M. le président du MBDHP, M. Krizogon Zoumouré et l'honorable M. Sayouba Ouedraogo. Donc, ils ont assisté à l'ouverture de la cérémonie de la 27e dialsa salana. M. le ministre, après donc avoir assisté à cette cérémonie d'ouverture, quelles sont vos impressions? Je voudrais, dans un premier temps, féliciter tout le mouvement djamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso, qui a bien voulu organiser ce 27e dialsa salana, c'est ça? Oui. Donc, qui réunit plusieurs milliers de personnes venus du Burkina Faso, des pays environnants, ici à Koubri. Je voudrais, au nom du gouvernement burkina Faso, les féliciter, donc, pour tout ce qu'ils font en accompagnement, dans un premier temps, donc, du gouvernement, sur des actions de développement, que peuvent constituer la santé, l'agriculture, l'eau, etc. Mais on ne peut pas oublier cette attribution qui est d'éduquer les gens, donc, à l'islam, donc, au mieux vivre ensemble, à la culture de la paix, et également à travailler à ce que nous puissions combattre tous les fléaux qui peuvent exister. Je pense que le mouvement, ce que nous avons vu ce soir, en tout cas, est très impressionnant. Et nous l'avons vu, également, à travers le thème qui a été choisi pour ce 27e jasthlumade, donc, Yalsa Salana, et qui concerne, notamment, comment, donc, on peut travailler, et donc, en gardant l'amour pour son prochain, également, en travaillant pour pouvoir aimer son pays et les autres pays, et également, comment cultiver la paix, parce que ce sont des éléments importants. Nous, nous pensons que c'est des éléments qui vont permettre, donc, à tous ceux qui sont venus, donc, à cette rencontre, de pouvoir s'imprimer des fortes idées qui sont développées. Mais nous pensons également, au niveau du gouvernement, que pour la recherche de la paix, il ne faut pas qu'on fasse des amalgames. Nous avons toujours dit ce que nous vivons comme situation ici, parce que c'est bien à propos. Nous avons l'extrémisme, donc, qui est là. Nous avons le terrorisme qui est là. Nous avons un certain nombre de reprises identitaires qui font que la paix peut avoir été menacée à plusieurs reprises. Donc, c'est vraiment des thèmes qui sont à propos. Mais ce n'est pas une occasion pour faire l'amalgame entre l'islam et le terrorisme. Ce n'est pas la même chose. L'islam est une religion de paix. L'islam est une religion, donc, de développement. Donc, ce n'est pas l'islam qui envoie des gens à aller tuer, donc, leur prochain, parce que Dieu n'a jamais dit d'aller tuer son prochain pour ce qu'il pense être, donc, une directive de Dieu. Donc, nous faisons la différence entre la religion et ce mouvement-là. Et nous sommes venus le dire ici à l'ensemble des personnes qui participent, donc, à cette rencontre-là. Donc, nous souhaitons, donc, beaucoup de réussite. C'est une très bonne impression que nous avons vécu, donc, cette rencontre-là. Et nous souhaitons, donc, que durant les trois jours, ils arrivent, donc, à des conclusions qui vont être, donc, assez prouvantes et qui vont permettre, donc, au moment d'avancer, et également à ceux qui participent, de repartir avec plein d'enseignements pour le mieux vivre ensemble et pour le développement du Burkina Faso et du monde entier. C'est une chose que nous espérons. Nous allons, à présent, monsieur le président du MBDHP, Krizogon Zougmore, vous avez participé à la, disons, à la Djalsa Salana du UK et vous venez, donc, de participer à la 27e convention du Burkina Faso. Est-ce qu'on peut dire que le Burkina Faso est en train d'emboîter réellement le pas de la Djalsa du UK? Oui, je voudrais d'abord remercier la Djalmaat islamique Hamadiyah du Burkina Faso pour m'avoir invité à cette 27e session de la Djalsa Salana du Burkina Faso. Ok, merci. La communauté Hamadiyah, je l'ai découvert, je l'ai approchée, vraiment, lors de la Djalsa UK de 2017. Et c'est une communauté qui m'a fortement impressionné par son esprit d'ouverture, son esprit de tolérance que j'ai beaucoup appréciée lors de mon séjour à Londres. Aujourd'hui, je ne suis pas dépaysé, pas du tout. Donc, il me plaît aujourd'hui, en tout cas, de rapprocher davantage cette communauté islamique Hamadiyah du Burkina Faso pour davantage m'approprier sa philosophie, qui est une philosophie de paix, une philosophie d'amour pour le prochain, et une philosophie d'ouverture envers les autres. Moi qui vous parle, je suis un chrétien catholique, mais je dois vous avouer que je me sens parfaitement à l'aise dans ce milieu-là. Vous savez, cette 27e session de la Djalsa Salana du Burkina se tient dans un contexte national particulièrement difficile pour le Burkina Faso. Comme vous le savez, nous avons été victimes d'une attaque terroriste qui s'est passée donc le 2 mars 2018. Et je crois que s'il y a un slogan aujourd'hui et qui a toute sa pertinence et toute son importance aujourd'hui, toute son actualité, c'est bien vraiment votre slogan, à savoir « Amour pour tous, la haine pour personne ». Parce que nous vivons dans un monde troublé, un monde de guerre, un monde d'agression. Et je crois qu'aujourd'hui, la philosophie que porte la Djamat islamique Ahmadiyya au Burkina Faso devrait être une philosophie qui inspire le monde des humains d'aujourd'hui. Je crois que ce message-là que vous portez à travers l'organisation de celle de Djalsa Salana, vraiment c'est un message qui convient à un mouvement comme le nôtre, le mouvement Burkina de l'Homme des Peuples. Et donc c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, en tout cas soutenir davantage votre action, vous féliciter à aller de l'avant et surtout à continuer de faire cette différence entre l'islam et la violence à deux, qui ne sert à rien du tout. Je crois que cela est un encouragement pour les autres communautés, que ce soit des communautés catholiques, protestantes. Vraiment, c'est un exemple à suivre de mon point de vue. Je voudrais donc souhaiter qu'en tout cas, au cours de ces trois jours de travaux, vous puissiez édifier davantage nos populations et faire en sorte que votre message puisse aller au-delà des frontières du Burkina et embrasser la communauté humaine tout entière. Est-ce qu'on peut dire que la ferveur que vous avez vécue à la Djalsa du UK, est-ce que vous avez senti la même ferveur au niveau de la communauté islamique du Burkina Faso ? Ah si, c'est cela qui m'a impressionné en fait. Parce que j'ai trouvé à peu près, du point de vue de l'organisation, de la discipline, il y a une très rigoureuse organisation et je crois que cela je l'ai ressenti ce soir dès que je suis rentré. Je me suis dit mais tiens, c'est partout que ça se passe, ce n'est pas seulement en Europe. Donc je tiens également à vous féliciter pour cette rigueur-là dans l'organisation que vous avez donc de ces rencontres périodiques au niveau de votre communauté. Je crois qu'il y a des efforts à faire au niveau du Burkina pour que les gens sachent davantage ce que vous faites pour ce pays. C'est vrai, au-delà de la religion, il y a quand même les œuvres sociales qui caractérisent, qui matérialisent la présence de la communauté Ahmadiyya au Burkina Faso. On a parlé des dispensaires, on a parlé des écoles. Je crois qu'il importe que vraiment l'action de cette communauté-là soit davantage connue par les populations. À présent, l'amour pour tous, la reine pour personne. Monsieur le président du MBDHP est revenu là-dessus à plusieurs reprises pour dire qu'il est impressionné par ses slogans. Vous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous savons que l'année passée, disons, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Salifou Diallo, s'était fait représenter par son premier vice-président, M. Benwende Sankara. Donc, vous, vous êtes aujourd'hui député dans cette même législature, on peut dire comme ça. Aujourd'hui, vous avez assisté à l'ouverture. D'abord, quelles sont vos impressions ? Bon, il faut dire, est-ce que c'est vrai, le président de l'Assemblée nationale a été invité de cette année. Il est absent du territoire, mais pas sur place. Mais tous les vice-présidents sont à Beauvau ou en Europe. Le seul qui est sur place, à nous de présider une plénière ce soir, donc c'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée m'a demandé, de venir et de le présenter à cette égale-salle-là. Donc, à ce niveau, l'Assemblée est toujours représentée. Sinon, que si le président de l'Assemblée, son excellence à l'Assemblée, Bala Sakande, était aussi du tourisme national, il a peut-être lui-même participé à cette cérémonie-là. Donc, à ce niveau, il n'y a aucune inquiétude. L'Assemblée continue à vous supporter. Et en ce qui me concerne personnellement, je dirais que chaque année que je participe à l'Ajelsa au niveau de la communauté Amadia, j'ai du coup quelque chose de plus. Personnellement, j'ai fait connaissance à la communauté Amadia depuis plus d'une quinzaine d'années. Par exemple, une ou deux missionnaires qui étaient chez moi à Kaya. Et de par son intermédiaire, j'ai pu voir toutes les œuvres sociales qu'Amadia est en train d'apporter au niveau de la population de notre pays et surtout son message pour la paix. C'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Donc, depuis l'année, je suis devenu Ambi à cette communauté-là. Et de cette amitié, j'ai eu l'occasion d'aller à Londres en 2007, à l'Ajelsa de 2007. J'ai pu rencontrer le calife, où vraiment, il m'a beaucoup impressionné. J'ai vu la discipline, l'organisation. J'ai vu qu'à cette cérémonie, tout le monde, tout le monde, je dis, tout le monde, quel que soit votre titre, quand vous arrivez là-bas, vous êtes tout le monde, les gens sont égaux là-bas. Donc, à ce niveau, que vous soyez cadre, que vous soyez manœuvre, en tout cas, tout le monde est devenu manœuvre, tout le monde est devenu chauffeur, ça m'a beaucoup impressionné, c'est la discipline. Au niveau de l'Assemblée nationale, Zahmadis, qui vous voit, notamment, venir participer à l'ère d'Alsa Salana, il veut savoir, est-ce que leurs actions font écho au niveau de l'Assemblée nationale ? Bien sûr. Si vous avez vu que l'an passé, le président a fait un peu à son âme, ça veut dire que son premier vice-président pour venir participer. et peut-être le président de la cérémonie l'an passé, c'est parce que nous sommes satisfaits des actions que vous menez. Et cette année-ci, nous sommes trois députés aujourd'hui à cette cérémonie, ça veut dire que nous soutenons encore votre action et que nous sommes très satisfaits des actions que vous menez sur le terrain. C'est tout votre message de l'écran, je viens de le dire. Ok, merci beaucoup. Monsieur le ministre, nous revenons à vous. Le thème de cette édition, c'est nos responsabilités individuelles pour la construction d'une société de paix, la contribution des enseignements islamiques. Vous, au niveau du ministère, un ministère qui est chargé des affaires du culte, comment est-ce que vous avez accueilli ce thème ? Non, c'est pourquoi je disais tout de suite que votre thème est porteur. Je l'avais expliqué lorsque j'intervenais, je dis que le monde a connu beaucoup de difficultés. On a connu, je disais, la peste, le choléra, les guerres, tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde suffisamment développé et qui a besoin de quelque chose d'essentiel qui est la paix. Sans ça, il n'y a pas de développement. Donc, c'est un thème qui est porteur. Et nous, au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, en charge du culte, nous avons observé qu'il y a un certain nombre de regains dans le comportement général des gens. Donc, il y a d'abord l'intolérance, donc il y a le repli identitaire sur soi-même, donc il y a la lutte assez ardue sur les ressources naturelles. Donc, il y a ce terrorisme et puis cet extrémisme qui est en train de se développer partout ailleurs et particulièrement dans notre pays, dans la zone nord. Donc, c'est vraiment à propos que le thème a été choisi. Et en tant que ministère de l'administration du culte, nous venons tout justement encourager le mouvement Amadia à continuer dans cette réflexion. parce que nous avons besoin que les gens changent leur perception des choses dans leur tête, que les gens changent leur perception et que cette perception-là leur permet d'avoir un comportement qui va sceller le mieux vivre ensemble. Le mieux vivre, ça ne veut pas dire que l'autre fasse ce que moi je veux, mais que j'accepte que l'autre existe, il est différent de moi, mais on doit vivre ensemble. Et ça, c'est dans l'éducation qu'on doit pouvoir le dire. Donc, c'est dans la formation qu'on doit pouvoir le dire. C'est dans le développement, donc, de nos philosophies diverses que nous avons travaillé à trouver un point commun qui nous permet donc de vivre ensemble. Et ça, au niveau du ministère, nous sommes très heureux que le mouvement Amadia ait passé donc à ce thème-là et que dans son comportement quotidien d'ailleurs, donc, le mouvement travaille à réaliser cela. Parce que nous l'avons vu, il y a beaucoup qui l'ont déjà dit ici. Au-delà de la question religieuse et au-delà de ce thème très porteur, l'amour pour tous et pas de haine pour une personne, pour quelqu'un. C'est déjà quelque chose de très important, ça. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut donner l'amour, on peut vivre un peu avec soi, sans même avoir du rancœur avec l'autre. Et si l'autre te fait comme ça, bon, donc, comme quelqu'un, le monde ne s'en porterait que mieux. C'est donc sur ces propos que nous allons clore notre émission consacrée aux invités. Nous avons reçu M. le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Simeon Savadogo, et M. le président du MBDHP, Krizogo Nzoub Nouré, ainsi que l'honorable Sayouba Ouedraogo, qui était à notre compagnie. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.